Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Naonet Sport, la WebTB 100% sport nantais. Nous sommes ravis de vous retrouver en fait pour cette première et donc l'occasion de vous parler du sport nantais, d'actualité et donc ça sera une chaîne qui a pour vocation en fait de vous informer sur l'actualité sportive et citoyenne des clubs de la métropole et plus ces affinités, c'est ce que j'ai envie de dire. Et donc l'idée c'est à l'aide de mes consultants et intervenants, nous vous proposons des débats et des échanges sur l'actualité. Nous irons à la rencontre des licenciés et de ceux qui font vivre le club nantais et donc vraiment un moment de partage et live pour les passionnés. Donc le premier s'appelle Jérémy, il est président du Sporting Club de Nantes. Bonsoir Vince et bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy, merci d'être avec nous. Ensuite nous avons Samuel qui est éducateur et consultant sur Nantes et Vertu. Salut tout le monde. Bonsoir Samuel. Et enfin Sidi qui est préparateur mental sur Nantes et LA. Salut à tous. Nous sommes donc, je disais, ravis de vous avoir avec nous pour cette première et nous aurons tout à l'heure un invité qui viendra nous parler en fait de l'actualité de son club, de sa discipline et comment il vit le confinement. Donc du coup, messieurs, avant de lancer cette première, on va se présenter. Donc je commence par Jérémy, comme c'était le premier à nous rejoindre. Jérémy, tu peux nous présenter un peu ta structure. Ouais, donc bonsoir Jérémy Adjresse. Donc je suis président et fondateur du Sporting Club de Nantes et de l'Académie Nantes de football. Donc le travail est essentiellement sur Beaulieu et Malakoff. D'accord. Et je gère du coup une académie, ce qui veut dire une académie de football, pardon. Et ce qui veut dire que c'est de U6 à U16. Voilà un peu le… Voilà, donc au-delà du football, de la pratique du football, on a également un gros travail social, ce qui permet également de créer de la cohésion sur le quartier Malakoff. Très bien. Donc Samuel, toi tu as travaillé quelques temps avec Jérémy. Que fais-tu de beau maintenant ? Je suis toujours au Sporting Club de Nantes, en tant que conseiller technique, consultant également. Et puis en parallèle, du coup, effectivement, j'ai mes activités au club de l'ES Vertu, où là je reprends les rênes de la catégorie senior la saison prochaine. Très bien, c'est une bonne nouvelle ça. Du coup, le mercato a déjà commencé pour les entraîneurs. Et je ne sais pas si c'est déjà le cas pour les joueurs, mais tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et enfin, Sidy, toi tu es préparateur mental, donc explique-nous un peu ce que tu fais, à quel niveau et avec qui à peu près, sans donner tous tes clients. Non, non, t'inquiète. Alors, moi, je suis formé, je suis certifié, effectivement, en préparation mentale. Et moi, mon travail, ma mission, elle est d'accompagner les coachs et les joueurs dans leur développement individuel et collectif, avec tout ce qui est gestion du stress et des enjeux, la confiance et l'affirmation de soi, tout ce qui est question aussi de leadership et de prise de décision. En fait, le but, c'est d'optimiser la concentration, cartographier un petit peu les objectifs et l'exploitation des talents. Voilà. Très bien. Donc, Jérémy, du coup, comme vous êtes, et Jérémy, Samuel et Sidy, donc nous, ce qu'on a dit, c'est vraiment proposer une chaîne où il y aura des débats, il y aura des échanges, aller à la rencontre de ceux qui font vivre les clubs nantais. Et l'idée, c'est, bon, vraiment, au jour d'aujourd'hui, Jérémy, toi, ton club, tu l'as lancé depuis combien de temps, par exemple ? Et quels sont les événements majeurs que vous organisez dans l'année ? Donc, le club a été lancé en 2012. Et au-delà de nos activités, on va dire, quotidiennes du foot, en termes d'événementiel, on a la Naonet Cup, qui est un très, très gros tournoi national, un des plus gros tournois national, en tout cas sur le Grand Ouest, qui se déroule habituellement au stade Marcel Sopin. Et avec, naturellement, la crise actuelle, il est certain qu'elle a été annulée. Elle a été annulée. Vous aviez fait combien d'éditions avant ? Parce que du coup, Marcel Sopin, c'est comme un stade mythique à Nantes. Du coup, vous avez fait combien d'éditions avant celle-ci ? C'est vrai que c'est un stade mythique. C'est un très, très bel écrin pour voir évoluer les enfants de la catégorie 9. Enfin, on était à la cinquième édition. On avait, comme tous les ans, 48 équipes avec plus de la moitié de clubs pro représentés. Donc voilà, c'est du PSG, c'est du Monaco, c'est du Lyon. Voilà, tous les gros clubs pro, en tout cas, sont représentés sur ce tournoi. Et il est vrai que c'est toujours un plaisir pour les enfants, en tout cas, de clubs amateurs, au moins pouvoir se confronter au club pro et en garder des bons souvenirs. Très bien. Et donc, du coup, Samuel, toi qui as eu l'occasion de travailler sur ce projet, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, du coup, par rapport à ce que tu avais mis en place ? Les déceptions, forcément. Est-ce que tu as déjà programmé une prochaine édition ? Et dis-nous en plus, s'il te plaît. Oui, alors après, il faut toujours rester optimiste dans la vie, quoi qu'il arrive. Donc là, pour cette année, effectivement, c'est loupé. Après, on pense beaucoup plus à cette génération du neuf de cette année, effectivement, qui ne pourra pas y participer l'année prochaine. Donc c'est surtout pour ces gamins-là, en fait, que c'est surtout dommageable. Par ailleurs, on a reçu même des messages de certains joueurs, donc par l'intermédiaire de leurs parents, pour donner leur frustration et leur déception, forcément. Donc du coup, c'est compliqué pour eux, mais bon, après, ils pourront peut-être revenir l'année prochaine en tant que spectateurs et du coup, supporter leurs clubs respectifs. Donc voilà, après, par rapport au reste des équipes, forcément, les coachs sont déçus également. Mais bon, après, on reviendra plus fort la saison prochaine avec quelques surprises, pourquoi pas, d'espérer. Tout à fait. Écoutez, on comprend la déception des jeunes, mais ils pourront toujours s'investir un peu plus dans la génération. C'est la transmission aussi. Et donc du coup, ton activité actuelle, donc à Vertout, du coup, tu as su relever un nouveau challenge. Là, si j'ai bien compris, tu prends l'équipe première et dis-nous un peu plus. On a envie de savoir, on est curieux. Ouais, alors du coup, j'y étais... Déjà cette année, en fait, j'ai mis les pieds dans la structure. Donc en chapeautant un peu toute l'équipe technique du club, en mettant en place les réunions techniques avec les thèmes, les projets de jeu, etc. Donc j'étais vraiment dans un grand état des lieux. Donc j'ai bien diagnostiqué un petit peu comment fonctionnait le club. C'est un club sain. Donc voilà. Et puis, il avait été évoqué aussi avec la présidence que forcément, je souhaitais m'orienter sur la catégorie senior à court terme. Donc j'ai eu la confiance du club et du bureau par rapport à la plus-value de ce que j'apporte, d'après leur dire. Et effectivement, l'année prochaine, je prends en charge cette équipe senior. Donc tu as dû passer des diplômes, des certifications professionnelles pour pouvoir encadrer une équipe senior ? Oui, en amont, j'avais déjà les diplômes requis depuis un certain nombre d'années. Très bien. Écoute, on te souhaite plein de bonnes choses, en tout cas, pour cette nouvelle aventure. Et on pourra te suivre dans le courant de l'année parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. C'est partager, aller rencontrer ceux qui font bouger le sport à Nantes et dans la métropole. Et donc, si dis-toi, du coup, ton activité a duré depuis combien de temps ? Bon, principalement, tu interviens en région Nantes, si j'ai bien compris. Oui, exactement. J'essaie de... Il y a déjà pas mal de sportifs à Nantes. Donc, une fois que les ressources auront été épuisées, que tout le monde sera au top mentalement, j'irai un peu plus loin. Mais pour le moment, non, je suis... La plupart des sportifs que j'accompagne sont Nantais et ils pratiquent dans diverses disciplines. Voilà, dans le football, pour la plupart. Également dans les arts matiaux. Et puis, un athlète en MMA que j'accompagne depuis cette année. Voilà, donc le but, c'est de réussir, de réussir avec eux, les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Et puis, de cartographier, comme je disais tout à l'heure, des paliers, des paliers qui vont pouvoir les amener justement à l'atteinte des objectifs de résultats qu'ils ont dans l'année. Ah ben, super. Donc, on pourra suivre aussi ton parcours et puis échanger avec les sportifs. Quel est ton apport et puis la contribution ? Parce que le mental, on sait que c'est quelque chose qui est conséquent dans la vie d'un sportif. Parfois, on dit qu'il y en a qui craquent. C'est lié au mental. Mais bon, là, on va voir tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons accueillir en fait notre premier invité qui sera Najib Nedjar, fondateur et entraîneur du 44 Bellevue Boxing Club. Donc, il nous rejoint dans quelques instants. Bon, peut-être un peu de décalage, mais il pourra nous en dire un peu plus sur ce club de boxe. Est-ce qu'il est déjà en ligne avec nous ? Oui, normalement, il est en ligne. Je crois qu'il devrait arriver. Bonsoir Najib, est-ce que vous nous entendez ? Non, il n'est pas l'air d'être arrivé. Bon, c'est le live, c'est le direct. Donc, excusez-nous, on a quelques problèmes techniques. C'est une première. On va s'adapter, on va progresser tous ensemble. Et donc, Najib, on refait l'essai. Najib, tu nous entends ? Oui, je vous entends, mais non, je n'ai pas accès à ma caméra apparemment. Au niveau du… Juste en bas, je pense, c'est un petit détail technique. Je ne sais pas si tu as une petite bannière où tu peux voir l'audio vidéo. Et du coup, normalement, ça devrait fonctionner. Mais à défaut de t'avoir à l'image pour l'instant, je disais, tu es fondateur et entraîneur du 44 Bellevue Boxing Club. Donc, c'est un club de boxe qui est dans le quartier de Bellevue, bien évidemment. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce club ? Comment il a été fondé ? En fait, quel est ton rôle concrètement au sein du club ? Je crois qu'il a relancé sa connexion. Je crois qu'il a relancé. Donc, je vous disais tout à l'heure, un peu d'indulgence pour cette première. On met en place des choses. Et donc, c'est l'occasion de se tester dans cette période de confinement et puis avancer progressivement ensemble. Donc, du coup, on va parler un peu de nos objectifs. C'est avancer, partager sur le sport nantais et les clubs qui nous entourent. Parce que Jérémie, tu nous as parlé tout à l'heure des clubs pros. Mais sur la Naonet, il y a aussi des clubs locaux qui participent à ce tournoi. Oui, tout à fait. Il y a essentiellement, on va dire, des clubs locaux au tournoi. L'idée, c'était vraiment de confronter à la fois le monde amateur au monde professionnel dès le plus jeune âge et en garder des bons souvenirs. Et garder des bons souvenirs, c'est certain. Mais disons que la chaîne tombe à point nommé pour répondre à certaines problématiques liées à la crise sanitaire. Et ça nous permet, en tout cas, de tous se retrouver et d'échanger sur différentes thématiques. Très bien. Et donc, en plus du foot, tu parlais de l'académie. Je crois qu'il y a un pôle aussi éducatif, pédagogique qui permet de faire de l'école et du foot. Oui, depuis trois ans, on a créé un pôle éducatif. C'est très simple. C'est un dispositif qu'on a mis en place. On a pris 20 jeunes qu'on a fait rentrer dans ce dispositif-là. Et l'idée, c'était de pouvoir allier à la fois le sportif et la scolarité. C'était également, pas forcément avoir des très, très bons élèves, mais c'était surtout se servir du foot comme moteur à la réussite et de se dire que le football peut être un levier à la réussite scolaire. Donc, tout simplement, c'est des enfants que l'on a cinq fois par semaine avec à la fois une séance sportive, puis de l'aide au devoir et du soutien scolaire pour ceux qui en ont besoin. Et depuis cette année, on a lancé aussi un pôle d'excellence. Et ce pôle d'excellence permet à deux jeunes d'être scolarisés dans un établissement privé avec un accompagnement un peu plus approfondi. Donc, c'est Cartable et Ballon, si je me souviens bien. Et donc, l'idée, vraiment, c'est... Alors, ça, voilà. Cartable et Ballon, c'est un dispositif de la société à Ballon, de la Fondation à Ballon, pour être précis, qui a effectivement pour but d'accompagner financièrement des structures comme les nôtres qui font de l'accompagnement à la scolarité. D'accord. Très bien. Écoutez, merci à la Fondation à Ballon, en tout cas, si j'ai bien compris, qui s'implique sur le développement sportif et l'éducation pour les jeunes. Donc, je crois que si j'ai bien suivi leur parcours, ils font ça à peu près partout en France. Et à Nantes, on a l'occasion d'avoir le siège d'Aballon. Et donc, bon, sans faire autant de pubs, mais je dirais que c'est un de vos gros soutiens et on les remercie. Et donc, Sam, du coup, toi, ton projet, là, c'est d'amener l'équipe à quel niveau, enfin, sur cette première année ? Donc là, on est, même si, donc, ça a été statué, là, l'arrêt définitif, du coup, des championnats pour cette saison. D'accord. Donc, cette année, on évoluait en D2, donc, on était premier, donc, à l'arrêt du championnat. Donc, a priori, on devrait monter en D1, donc, du coup, sur les lits départementales. Et puis, l'année prochaine, l'idée, ce sera quand même d'apprivoiser ce niveau-là qui sera quand même le plus haut gratin du départemental et consolider les différents acquis, en acquérir d'autres et puis surtout, sur le moyen terme, le club repart sur un projet de 5 ans avec l'idée d'arriver en R3, donc, du coup, en région, le plus rapidement possible. Très bien. Donc, là, ton groupe est déjà constitué, tu es encore en recherche de joueurs ou dis-nous en plus ? Oui, bon, alors après, il y a un groupe, effectivement, qui est déjà là sur lequel on peut s'appuyer. Effectivement, après, pour ajouter un peu plus de rigueur et de concurrence, effectivement, il va falloir doubler certains postes. Je n'ai pas trop recherché encore et ciblé les postes, mais quoi qu'il arrive, même si on cible, nous, on essaiera de filtrer aussi parce qu'il y aura certainement des arrivées avec le complexe sportif qui est quand même assez intéressant, donc il y a de belles infrastructures, c'est assez proche de Nantes également, voilà, tout est accessible, donc après, on verra en fonction des futurs joueurs qui viendront, mais à l'heure actuelle, on n'a pas trop géré ça, on a été plus dans l'organigramme technique même du club, même au niveau du sporting, là, on essaie d'avancer sur ces choses-là, de façon à bien préparer la saison prochaine et de mieux accueillir le plus simplement les futurs licenciés. très bien, est-ce qu'on refait un essai avec Najib, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien, c'est vrai que j'ai un souci de caméra, ce n'est pas très grave. C'est dommage, on sait que tu as la coupe du confinement, c'est pour ça que… Oui, bonsoir Najib. Salut Najib. Salut Najib. Donc nous avons, comme tu as pu le voir, Jérémy, Samuel et Sidi qui sont avec nous. Donc l'idée, c'était de parler boxe avec toi en période de confinement. Donc Najib, je te demandais tout à l'heure de présenter ta structure et les personnes qui la composent. Oui, donc c'est un club qui a 10 ans, donc ça fait 10 ans qu'on officie sur le quartier Bellevue du Chantelet-Saint-Anne, donc à l'ouest de l'Anne. Cette année, on a atteint un record de 160 licenciés de moins de 20 ans. Donc comme je le disais avec Jérémy, c'est vrai que la pratique sportive, la boxe anglaise, rayonne un peu sur toute la ville, donc il y a beaucoup plus de pratiquants cette année. Bon, malheureusement, on a été touchés de points de feu par ce certaine virus et qui nous a coupés dans notre élan. Oh ouais. Donc on a deux entraîneurs, nous sur le club, donc Patrick Boumoussa et moi. Et voilà, donc la structure au temps de nous deux et puis bien sûr du président, Issa Mikaouti et Javoued Benabou. Super. Quel est votre palmarès ? Du coup, vous avez déjà sorti quelques champions depuis 10 ans. Ouais, en fait, nous, on est beaucoup sur la formation parce que pour former un boxeur parce que la boxe, c'est un sport où on ne joue pas, c'est un sport où on y va et donc c'est un sport de combat et donc on a beaucoup de mal à garder un compétiteur sur pas mal d'années. D'accord. donc c'est pas un sport qui est, c'est un sport de prolétaire, c'est un sport où on ne gagne pas d'argent, même les perspectives de devenir professionnel, c'est pas avec 2-3 combats sur une année, on va pouvoir en vivre, il faut, c'est un plan B, il faut un travail. Donc voilà, la pérennisation du sport professionnel, ça ne fait pas rêver. Toujours est-il que, oui, on a des bons petits chez nous, donc on a 9 petits qui sont engagés en championnat régional et qui ne vont pas les faire cette année, donc 9 petits de 12 à 15 ans, des minimes cadets, on avait 2 personnes engagées, 2 boxeurs engagés en Coupe des Pays-de-la-Loire également et puis un champion régional en boxe amateur, donc pas grand-chose, on va dire, mais une grosse volonté d'aller loin et surtout de faire que ce club soit un club familial et qu'il soit un point de repère pour la jeunesse du quartier et des alentours. Donc nous, vraiment, c'est sur cette base-là, la boxe est vraiment pour nous un moyen, on emmènera les boxeurs le plus loin possible mais avant tout, on essaie de rassembler autour de ce sport et que ça reste un moyen de contact et un lien privé privilégié avec la jeunesse. Très bien. Et donc du coup, quelle est votre évolution en fait ? Vous avez toujours été à Bellevue ou donc quels sont vos projets aussi de grandissement en fait, d'évolution je veux dire, pardon ? Là, en 2021, on va avoir une salle, une vraie salle de boxe. Donc la ville de Londres. Ça sera où ? Ça sera sur le quartier Bellevue au niveau de l'arrêt de tram et jamais. Donc une salle de 250 mètres carrés, vraiment avec 3, au minimum 3, entre 3 et 4 rings. Voilà, vraiment une vraie salle parce que là, aujourd'hui, on partage notre activité avec, donc sur un gymnase, un gymnase polyvalent et on a gagné un maximum de créneaux, c'est qu'on partage le gymnase, donc une salle de 44 mètres par 24 mètres avec un autre club qui fait du double dodge, donc c'est Ouest. Donc on s'entend tellement bien qu'on partage la salle et de manière à avoir un maximum de créneaux. Donc c'est le gros projet d'avoir une vraie salle de boxe déjà. Super. Et je crois aussi que vous avez créé une antenne dernièrement au Breil, donc du coup, si j'ai bien vu sur les réseaux. Ouais, complètement. On a créé une petite antenne. Et on va essayer de la pérenniser cette année. Donc là, on s'entraînait, on avait l'accord avec la bienveillance de nous avoir accueillis au sein de sa structure, donc dans les locaux de l'accord au centre culturel du Breil. Et là, on est en train de faire la demande d'avoir un créneau sur le gymnase du Breil. Et on a bien, on a un autre créneau, on a un autre projet aussi d'investir un autre quartier. Mais là, c'est encore prématuré pour en parler, mais on va essayer de s'étaler sur plusieurs secteurs de manière à faire que cette pratique soit fédérateur de la jeunesse. Parce que tu connais les histoires entre guerres de quartier, etc. Et donc, on travaille beaucoup sur ça. Bien évidemment. Des points comme ça un peu partout pour une histoire de faire que les jeunes grandissent ensemble et qu'ils ne soient pas dans l'animosité et plus dans le sport et dans le lien comme à l'époque. Donc, rappeler les valeurs du noble art, c'est bien ça ? Si j'ai bien compris ? Exactement. Nous, on a une phrase qui nous représente, c'est la noble alternative. Très bien. Et donc, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle en boxe en période de confinement, des salles fermées jusqu'à nouvel ordre, pas de reprise le 11 mai. Comment s'organise le club depuis mars ? Alors, on a créé un groupe Poit Sable avec tous les boxeurs, donc les amateurs et les loisirs à partir de 15 ans. et donc, je leur fais, Patrick et moi, on leur fait un programme à la semaine, donc un entraînement, donc on leur donne pas mal d'outils et après, c'est à eux de composer leur entraînement en fonction de l'espace qu'ils ont. Donc, il y en a qui sont en appartement, la majorité, il y en a qui ont la chance d'avoir un petit jardin ou un balcon. Donc, en fait, ils composent leur entraînement avec tous les outils qu'on leur donne, donc des exercices techniques, des exercices cardio. Et voilà, donc ça, c'est l'alternative au confinement. Après, et on attend avec grande impatience de l'après-confinement, mais bon, vu de, en même temps, donc ça va être compliqué de pouvoir se projeter sur la période de mai-juin. parce que nous, c'était une période de compétition où on avait pas mal de compétition et là, on a été, comme pour tout le monde, comme pour tous les sports, freinés dans notre temps. Oui, donc je crois que la plus forte probabilité serait en fait une reprise en août-septembre. généralement, c'est la période de préparation physique. Est-ce que du coup, tu commences déjà à anticiper, vous commencez déjà à anticiper à ce niveau-là ? Nous, de toute manière, c'est sûr, et puis même avec du confinement comme le territoire va être bouclé, à mon avis, je pense que les gens ne pourront pas sortir de France et donc on va organiser des entraînements tout l'été, donc là pour tous les groupes et on va organiser des entraînements tout l'été de manière à ce que la reprise, déjà, c'est même pas que la reprise, c'est qu'il y a un fil conducteur entre ce qu'on a pu gagner en technique, en mental et en, on va dire, toutes les données d'un vrai sportif et de manière à ne pas le perdre et donc on va proposer des entraînements à toutes les catégories d'âge sur tout l'été. Oui, au-delà de la préparation physique, tu fais aussi de la préparation mentale, on a un préparateur mental qui est avec nous et ce qu'il y a du lien qui se fait justement entre la préparation physique et justement l'élévation du boxeur sur le plan du mental pour qu'il tienne, donc je ne sais pas comment ça s'organise chez vous, la préparation mentale, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, comme je disais à Sidy, nous en fait, la préparation mentale c'est l'empirisme, c'est ce qu'on a appris au travers de notre expérience et puis de comment réagissent les boxeurs à nos conseils, à nos motivations sur et en dehors du ring, donc on n'a pas à proprement dite d'expérience, on n'est pas professionnel dans le site, mais on a expérimenté pas mal de choses et pour nous, le mental, c'est la préparation, c'est vrai, en même titre que l'entraînement physique, c'est la préparation avant, pendant et après, parce que l'après, après la défaite, il va falloir aussi remobiliser pour repartir sur d'autres échéances, sur d'autres objectifs, donc nous, on a une petite expérience, donc on la gère, on va dire, un peu au cas par cas parce que chaque boxeur est différent, il faut s'adapter à son caractère, à son mode de vie, à son milieu familial, à son milieu professionnel, donc toutes ces petites données-là, on essaie de les additionner, les étudier et puis on essaie de sortir des mots-clés au moment où il faut le sortir et d'autres mots, il ne faut pas, ou à des moments, il ne faut pas les sortir. D'accord, donc c'est en fait challengeé, challengeé en fait. Jérémy, tu as une question ? Oui, alors j'ai une question pour Nagy, c'était à savoir s'il a commencé à anticiper l'après-confinement et s'il a déjà pensé aux fameux gestes barrières pour pouvoir redémarrer son activité parce qu'il est certain que la boxe est un sport de combat, de contact, comment il pense redémarrer son activité ? Dans quelles conditions en tout cas ? C'est la grande inconnue alors donc comme je disais comme je disais tout à l'heure nous on essaye d'amener un maximum de jeunes à pratiquer et un truc tout bête mais quand des nouveaux licenciés viennent ils n'ont pas de matériel donc il faut leur prêter des dents, il faut leur prêter un casque, le petit matériel vraiment perso qui protège dents et bandes, ce n'est pas très grave pour les premiers entraînements par contre les gants et les casques c'est presque primordial et donc nous on en prête donc là est-ce qu'il va falloir qu'on va nous imposer ? Donc on a eu un mot de la fédération mais ils n'en parlent pas encore donc ça, ça va être une vraie problématique parce qu'un casque c'est minimum 25 euros une paire de gants c'est minimum 25 euros c'est vrai qu'on a des licences qui sont très très basses mais il faut du matériel donc ça, ça va être une vraie problématique et après j'ai une problématique économique comme c'est un sport de percussion où on touche le visage avec des gants il y a de la sueur voilà, donc ça c'est pour tous les sports c'est pas que pour nous J'allais justement vous poser la question sur que donnent les échanges avec le comité régional et avec la ville sur ces aspects techniques et physiques et sanitaires en tout cas pour la pratique de la boxe qui est assez particulière Pour l'instant on n'a pas de directive on n'a pas d'éléments c'est juste le bon sens le bon sens si les sports courts ne peuvent pas faire de sport nous c'est sûr qu'on n'en fera pas parce que nous on a un sport de percussion un sport de contact donc on n'en fera pas même en imaginant des entraînements à moins de 10 enfin on va partir sur des exercices plus cardio, physique avec des espaces pour garder les gestes barrières et la distanciation sociale mais ouais on va être sur du bricolage et sur une nouvelle pratique parce que là on va découvrir en fait et on va s'adapter de toute manière parce que de toute manière on ne s'arrêtera pas on va s'adapter on trouvera il y a des exercices qui nous permettent d'être un peu à distance mais à un moment donné la pratique elle ne sera pas réelle parce qu'il n'y aura pas de percussion oui bah du coup comme on disait c'est un sport de contact donc là cette période j'appelle pas ça confinement moi j'appelle ça renouvellement donc c'est peut-être l'occasion de développer parce qu'on dit souvent que la boxe c'est un sport qui est violent peut-être faire non pas du contact mais travailler sur la technique je dis ça parce que moi je suis amateur aussi en tout cas de boxe j'aime bien et du coup peut-être que vous avez déjà songé à du renouvellement oui 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 bah oui c'est ça c'est complètement ça mais là c'est on est en plein de temps de toute façon on s'adapte mais là on privilégie l'aspect technique 100% je suis content d'accord c'est vraiment l'aspect de prioriser l'aspect technique ça permet de travailler en individuel voilà donc tiens bah j'ai réussi à me connecter avec mon téléphone comme mon destin bon bah on va peut-être à l'occasion de voir qui est Najib mais je pense que déjà très connu en tout cas sur Nantes et par rapport à l'action sur Nantes donc il me semble que en tout cas là on a parlé ah voilà super bienvenue merci bienvenue et donc du coup à l'horizontale à l'horizontale ah voilà parfait parfait voilà très bien merci merci bah voilà ravi de découvrir enfin qui est et Najib enchanté donc on a dit tout à l'heure entraîneur et fondateur du 44 Boxing Club à Bellevue et un club qui existe depuis dix ans et qui fait de belles choses donc en parlant de ces belles choses je crois que vous avez récemment acquis un local aussi pour accompagner les scolaires un peu comme ce que fait l'académie est-ce que ça a une importance aussi pour vous au club de former le sportif sur le plan scolaire et physique et de la boxe bah t'es très bien renseigné t'es très bien renseigné c'est vrai c'est vrai que cette année c'est la nouveauté un petit peu on a toujours eu ça dans le coin de la tête c'est qu'en fait on avait un souci c'est que soit les enfants venaient à l'entraînement sans avoir fait leur devoir auquel cas pour nous ça nous posait problème parce qu'ils peuvent venir à l'entraînement mais ça m'a fait leur devoir nous on est pas dans notre rôle et à l'inverse il y en a qui venaient pas à l'entraînement parce qu'il fallait qu'ils passent leur devoir chez eux donc il fallait qu'on trouve un compromis donc on a bataillé tout l'été dernier pour avoir un local à proximité du gymnase et ça c'est hyper important parce que si on trouvait si on n'avait pas de local à proximité du gymnase il allait avoir un temps entre le transport etc donc c'était compliqué on a eu la chance d'être soutenus par la ville qui nous a mis à disposition d'un local proche du gymnase où les enfants donc il y a entre 15 et 20 enfants qui viennent donc lundi le jeudi et lundi et jeudi donc ça c'est pour les petits les 7-12 ans ils font leur devoir juste avant l'entraînement donc l'entraînement c'est à 18h donc de 17h à 18h ils ont l'heure de l'aide à tous devoirs et ensuite ils enchaînent avec la boxe et pour les collégiens et pour les collégiens on a un partenariat avec la médiathèque Luisa Bressner donc à jamais et donc juste avant l'entraînement le mardi les jeunes font font l'aide au devoir et ils viennent à l'entraînement juste après est-ce que cela ça rentre dans le défi boxe en fait de la fédération j'ai pu parcourir en fait ça entre temps c'est diversité éducation formation inclusion et santé est-ce que ça rentre dans ce défi vous êtes en lien avec la fédération sur cet aspect là non je t'avouerais que non c'est tout neuf pour nous c'est tout neuf on n'est pas on n'est pas du tout c'est vrai que je pense que ça rentre carrément dans le cadre mais non on n'y est pas on va regarder ça de plus près parce que c'est vrai que pour le coup nous en fait on a la tête dans le guidon on fait les choses et après on se pose les questions donc des fois c'est pas la bonne manière mais bon on est un petit peu dans ça Jérémie Najib j'avais une petite question pour toi justement par rapport à la période de confinement les athlètes que tu avais je sais qu'on est en fin d'année donc il y avait des compétitions qui étaient à venir tu avais j'imagine des jeunes pousses qui avaient des échéances qui étaient super importantes comment tu as pu gérer cette partie frustration j'imagine que ça crée de l'anxiété pour ces enfants pour ces sportifs donc comment tu as géré cette situation est-ce que tu les as eu en visio est-ce que tu les as au téléphone est-ce qu'il y a eu quelque chose est-ce qu'il y a eu des mots quels ont été tes mots en fait justement pour les remettre en selle en fait ils ne sont pas encore en selle parce qu'on ne les a pas encore revus mais on espère les revoir bientôt mais on a discuté sur Messenger avec les parents plus avec les parents et bon déjà on les a félicités pour leur parcours parce que c'est vrai que même pour des petits députants on a eu un challenge 44 en boxe éducative des petits de chez nous en ayant fait leur premier assaut ils se sont retrouvés boxeurs du challenge donc déjà on les a félicités et tout l'objet c'est de les fidéliser parce que là c'est vrai que ça coupe donc il va falloir les fidéliser il y a des frustrations de leur part parce qu'il y avait une compétition au bout ils se sont entraînés depuis septembre mais pour certains depuis le mois d'août 2019 donc tout l'enjeu ça va être d'avoir les bons mots et là toi peut-être que tu seras peut-être plus à même à donner des pieds là-dessus mais pour qu'on puisse repartir en septembre voire même juillet-août pour les plus jeunes sur une nouvelle dynamique et de nouveaux objectifs parce que là toutes les compétitions sont annulées et puis elles ne seront pas remportées parce que comme je disais des minimes qui passent en cadet c'est fini donc c'est fini il va falloir repartir sur des objectifs 2020-2021 du coup tu as suggéré un peu cette déception comme disait Sidi et je posais la question pour un peu continuer sur la boxe éducative Jérémy peut-être que tu aurais du lien une passerelle à créer justement des conseils pour les aider à structurer cet aspect-là parce que je pense que c'est assez important le fait de lier développement éducatif et sportif du coup pour les aider à grandir ces jeunes pousses je pense que Najib est totalement compétent en la matière et que ça fait de nombreuses années c'est quelqu'un de très humble mais ça fait de nombreuses années qu'il est sur le secteur à bosser avec les mômes et que pour lui l'éducation n'a pas de secret et tout ce qui est cohésion sociale et lien avec le quartier n'a pas de secret il sait très bien même si la structure n'était pas développée n'était pas développée pardon en tant que telle comme nous une académie c'est pas d'aujourd'hui qu'ils aident les mômes sur l'aspect l'aspect scolaire il est certain que si nous notre modèle d'académie peut donner des idées aux autres structures sportives pourquoi pas why not j'ai tendance à dire que l'éducation c'est pour tout le monde et que j'espère en tout cas que les structures qui sont en mesure de pouvoir aider les mômes le fassent tout simplement c'est super ça donc du coup bon Nazif donc du coup peut-être pour revenir sur toi comme il disait que c'était un ancien très bien implanté sur le quartier de Bellevue c'est un grand du quartier voilà c'est ce qu'on appelle un grand du quartier donc voilà c'est le taulier là c'est le taulier et donc avant d'entraîner et de fonder le club tu as eu un parcours en fait donc de boxeur dis-nous tout alors moi particulièrement j'ai pas eu de parcours spécifique de boxeur j'ai boxé en loisirs il y a eu une époque mais en fait sur le territoire il n'y a jamais eu de club de boxe et moi j'ai toujours été un fan de boxe et j'ai été j'ai sollicité tous les boxeurs potentiels du quartier de manière à ce qu'on ouvre un club parce que moi j'étais comme l'a dit Jérémy j'ai été investi dans pas mal d'associations sportives culturelles etc mais j'avais ça au coin de ma tête et j'ai toujours voulu le faire et j'ai rencontré un boxeur qui n'était pas du quartier on a fait un bout de chemin ensemble dans la construction du club et après on a pris deux chemins différents mais donc j'étais à la base j'étais pas boxeur donc j'étais vraiment un passionné de boxe je boxais un petit peu en loisirs après un petit peu plus que du loisir parce qu'on avait on avait une salle de boxe une salle de musculation on faisait de la boxe entre guillemets sans règles où on mettait une paire de gants et même pas de casse et on s'entraînait entre jeunes de mon âge et on faisait des combats pas spécialement des entraînements mais on était le plus là en train de et il fallait structurer ça et moi j'avais cette idée là de créer un club de boxe donc c'est le premier club de boxe sur Bellevue donc c'était ça au départ et c'était toujours ça et justement le développement de la boxe à Nantes dernièrement il y a un galère qui est au H Arena avec Tony Yoka qui a boxé vos jeunes ont rencontré ces grands champions qu'est-ce qu'on est ressorti ? alors nous en plus on a eu la chance on a été invité pour pour lors de son entraînement et donc on a été on a ramené pas mal de gamins ça les a fait réveillir ils ont signé des autographes et c'est mon fils salut champion salut on va t'interviewer après tu nous restes à côté et donc ouais donc c'était un super bon événement franchement même même dans le milieu de la boxe un record d'affluence dans une salle pour regarder la boxe ça faisait longtemps et je parle peut-être en dizaines d'années ça n'était pas fait en France donc vraiment on l'a hyper bien accueilli donc il y avait des super beaux combats après il y avait bon il y a des combats qui étaient un peu plus un peu plus rapides que d'autres mais en tout cas on était super fiers d'accueillir ça sur la ville de Nantes on a ramené des gamins on a eu des places par la ville en plus donc on a ramené nous entre 15 et 20 jeunes la ville de Nantes a négocié des places auprès du prestataire donc on était super super vraiment bien voilà vous voyez qu'on a des messages qui s'affichent en ligne là si vous souhaitez échanger avec Najib Nedjar qui est fondateur et entraîneur au 44 Boxing Club n'hésitez pas à nous poser des questions on pourra lui faire part en direct et je vois que le champion à côté de toi champion du coup comment tu t'appelles ah bah oui tu es venu en direct en prochaine comment tu t'appelles toi Fares Fares et donc du coup tu boxes en quelle catégorie en quelle catégorie en quoi t'as quel âge du coup ah un minimum deux d'accord et donc du coup tu boxes un peu t'as préparé des compétitions là t'as pu raconte nous en fait comment t'es arrivée dans la boxe bah j'ai commencé j'étais petit enfin j'avais 8 ans 8 ans j'avais 8 ans c'est papa qui t'a donné envie d'y aller ou c'est toi qui a dit en voyant les autres j'ai envie aussi de devenir un boxeur c'était quand j'étais petit mon père quand je couchais à moi il nous entraînait et ça m'a donné envie de faire parce qu'il d'accord puis après j'ai fait et j'ai continué super super en tout cas est-ce que la droite de papa il la connait est-ce qu'il connait la droite de papa tu l'as dit à la maison il m'entraînait non je l'ai senti je l'ai senti que dans l'épaule c'est un début c'est un début ça attention c'est la boxe éducative attention parce qu'on a pu voir qu'il y avait pas mal de violence notamment au niveau des enfants mais non nous on est contre ça on est contre la violence éducative on est là pour la boxe éducative avec Najib et tous les entraîneurs en tout cas de sport de contact ce qui permet à tous ceux qui ont un peu trop d'énergie de se défouler et aller rejoindre les clubs défoulez-vous sur des sacs mais pas sur des humains en tout cas qui n'ont pas demandé et qui n'ont pas votre force d'accord ça c'était la petite parenthèse il y a il y a une question je pense que vous la voyez il y a une question qui arrive sur le live de Mathéo de Flavien Flavien comment se passe la première séance de préparation mentale rendez-vous préalable etc comment se déroule la durée combien par semaine par mois en fait les profils sont tous différents Flavien pour te répondre en fait effectivement il y a un premier rendez-vous on va pouvoir échanger sur ton sport sur ton profil sur ton état d'esprit tes objectifs et comment et quels sont justement les objectifs que tu veux atteindre sur quelles échéances donc lors de ce premier rendez-vous on va pouvoir échanger ensemble à ce sujet et mettre en place justement des paliers et échanger sur les outils qu'on va pouvoir mettre ensemble en place afin d'atteindre ces micro-paliers qui vont tendre au résultat que toi tu veux atteindre voilà comment ça se passe donc un premier rendez-vous via par téléphone ou en visio ou physiquement alors physiquement ce sera en septembre ou en octobre mais en tous les cas là actuellement en visio par téléphone pour échanger ensemble et puis et voir ce que tu veux faire voilà voilà comment ça se passe pour la durée finalement pour la durée pour répondre à sa durée et combien de temps sur l'accompagnement bah la durée en fait elle dépend un peu du profil et de ses objectifs en moyenne on part sur une sur 5 à 15 séances pour pouvoir voir les premiers résultats et puis ça peut durer plus longtemps ça peut durer jusqu'à 6 mois voilà j'ai accompagné un un foot pendant 8 mois et puis on s'est arrêté là suite à la crise sanitaire mais voilà ça a duré 8 mois ok voilà j'ai une question pour Najib moi du coup je voulais juste savoir là avec la nouvelle salle qui va arriver ouais par rapport au contexte actuel que vous avez connu depuis le début avec le le partage de la salle avec le double dodge sur ce que vous allez avoir là par rapport à la nouvelle salle forcément vous allez avoir d'autant plus de créneaux et tout ça va vous être alloué avec davantage de rings en plus supplémentaires potentiellement là vous avez aussi battu votre record donc vous êtes à 160 licenciés vous allez encore rattirer ou est-ce que vous allez être un petit peu plus dans dans des créneaux avec des entraînements un peu plus de qualité donc forcément en n'ayant pas autant de licenciés que que d'habitude non c'est une vraie opportunité parce qu'on va pouvoir on va pouvoir étaler les licenciés sur la semaine parce que là en fait on a des créneaux restreints et on fait des grands groupes on a deux entraîneurs par exemple un petit exemple pour les amateurs loisirs les amateurs loisirs c'est donc de de 15 à 30 ans on prend deux groupes on met les loisirs d'un côté et les amateurs de l'autre on met dans sur le même créneau d'accord donc là on pourra faire un créneau amateur un créneau loisir on sera deux entraîneurs pour encore mieux s'occuper d'eux qu'on ait un peu plus de temps pour chacun donc non non c'est au contraire on aura plus l'opportunité de mieux s'occuper de 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 chaque licencié et de d'étaler tous les licenciés donc on pourra en prendre le même beaucoup plus ah ce sera mieux d'optimiser ouais ok ouais et il me semble que c'est en septembre que vous organisez les sessions de découverte comment ça se passe généralement alors ouais on fait une séance d'essai gratuite pour tous toutes les catégories les enfants les adultes il faut un certificat médical parce que nous notre certificat médical il est rendu là tous les ans c'est pas comme pour le foot ou c'est tous les 3 ans ou je sais pas peut-être qu'il est rendu plus un certificat médical en tout cas pour nous c'est tous les ans c'est une obligation et puis pour les compétiteurs en amateur ils font un ils font un certificat ophtalmologique d'accord voilà c'est poussé et voilà donc oui donc la séance c'est gratuite et puis des fois on peut aller pousser jusqu'à une deuxième séance et les enfants ils sont pas ou les enfants ou les jeunes ils sont pas sûrs et puis après voilà après il faut ramener les documents nécessaires photos pour pouvoir légaliser tout ça et donc du coup nous on a été en tout cas ravis d'apprendre un peu plus sur l'organisation de votre club et on a pu voir qu'il y avait une partie éducative et puis avec l'acquisition de la salle là qui est arrivée dernièrement les projets bon Nantes la boxe j'espère que ça sera renouvelé en tout cas au H Arena et qu'on pourra venir vous rencontrer dans l'année parce que nous la vocation de cette chaîne c'est de rencontrer les acteurs locaux ceux qui font bouger les clubs et découvrir les différentes disciplines aujourd'hui on avait des personnes qui étaient dans le football dans la boxe avec des préparateurs mentaux et donc vraiment notre vocation c'est d'aller rencontrer des passionnés et parler de sujets passionnants tout ce qui tourne autour du sport je sais pas si vous avez des questions vous en live qui nous suivez n'hésitez pas à nous les poser donc Najib ou l'équipe y répondra et donc en attendant qu'est-ce qu'on peut amorcer Jérémy je sais pas si vous avez des sujets ou d'autres questions que vous pouvez voir avec Najib ou Samir Samuel non je pense je pense qu'on a on a tout répondu du moins Najib a tout répondu à la fois la problématique du déconfinement et du lié au Covid et après avec les problématiques parce que ce qu'il faut savoir c'est que on a également des problématiques économiques qui vont rentrer en compte parce que est-ce que les clubs n'ont pas forcément bouclé leur budget parce que certains devaient probablement faire des galas ou des meetings sur cette fin de saison donc ce qui veut dire que c'est du budget en moins pour la saison prochaine donc comme a dit Najib et à juste titre il va avoir probablement un protocole qui va être mis en place par nos fédés respectives et qui veut dire protocole veut dire qu'automatiquement il y aura de l'achat de matériel ça veut dire un peu plus également un peu plus d'éducateurs parce que derrière ça il va falloir être exigeant dès le début de saison et ne pas rater ne pas être responsable d'une rechute parce qu'on n'a pas mis tous les éléments en place tout simplement et on aura également cette problématique on va dire logistique à gérer donc logistique et financière automatiquement donc ça c'est des choses que toutes les disciplines je pense que toutes les disciplines aujourd'hui en sont conscients et en tout cas aussi bien je pense que le football pour notre part ou même la boxe ce qui veut dire que toutes les disciplines sont touchées hormis un peu moins j'ai tendance à dire de l'athlétisme si les gens prennent des distances pour courir derrière ça d'autres au niveau de l'athlète la perche voilà ils auront des problématiques remonter une haie ils auront aussi une problématique parce qu'ils vont courir ils vont poussillonner dessus ils vont toucher avec leurs mains voilà donc ce qui veut dire que toutes les hormis la course à pied en or ce qu'on appelle du hors stade ça veut dire que derrière ça tout le monde va être touché donc il va falloir réfléchir sur une réorganisation comme l'a très bien dit Najib se réinventer j'ai trouvé ça bien bien parce que c'est voilà on va réinventer notre discipline et malheureusement on n'aura pas le choix à moins de trouver un vaccin durant l'été un miracle et que dès septembre on puisse reprendre sans aucune difficulté sans aucune difficulté ça j'en doute donc voilà on attend déjà le 11 mai voir si on va avoir des rechutes au niveau sanitaire sur le plan national on attendra également c'est le 2 ou le 6 juin voir derrière comment tout va s'enchaîner et surtout si on va avoir des directives on va avoir des directives on est dans l'attente en tout cas des directives au niveau régional au niveau étatique au niveau régional et au niveau départemental après au niveau des fédérations et la ville en tout cas qui je pense est en train de se démener pour déployer en tout cas des moyens et mettre les mesures préventives on ne croit qu'il y ait une recherche il faut en tout cas il faut reconnaître en tout cas que nos politiques sur le plan local ont été très très réactifs on a pu le voir sur madame madame le maire Johanna Roland qui très rapidement s'est posé les questions sur le milieu associatif parce qu'il faut savoir que la ville de Nantes en tout cas a un très très gros tissu associatif donc au delà du sportif qu'on a pu l'évoquer tout à l'heure avec Najib on a aussi également un rôle social donc derrière comment nous on va pouvoir mettre les choses en place parce que Najib pense déjà lui à cet été comment il va pouvoir mettre des stages en place mais c'est pour beaucoup d'entre nous en tout cas pour les têtes de réseau on va dire associatif et discipline c'est également une de nos réflexions parce qu'on ne peut pas supposons qu'il y a des problématiques qui perdurent durant l'été ça sera difficile de contenir des enfants dans des logements ou les laisser sur l'espace public voilà donc pour nous aussi c'est également pour nous également c'est un enjeu c'est de se dire voilà comment on va déjà travailler en amont avant la saison déjà comment on va pouvoir travailler sur nos quartiers et quels vont être les protocoles qui vont être mis en place en tout cas qui vont nous être conseillés on a une question directe d'Alberto Trésor Macombat qui dit est-ce qu'il y aura des séances d'entraînement en visioconférence Najib donc oui en tout cas au niveau du sporting c'est vrai que très rapidement Cardi chez nous a vu directement avec son équipe d'encadrants pour faire des séances en visio type Whatsapp ou Instagram donc oui en tout cas nous on y a réfléchi ça a permis également d'éviter de mettre des gens au chômage partiel ça a permis également de travailler sur d'autres aspects du club en tout cas sur la logistique et anticiper la saison prochaine donc je laisse maintenant la parole à Najib sur ses entraînements vidéo alors vision conférence non mais comme je disais on a créé un groupe Whatsapp on a créé un groupe Whatsapp pour pouvoir justement leur donner des séances à la carte entre guillemets ils vont pouvoir piocher mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pour les initiés pour les débutants ou des non initiés c'est un peu plus on n'est pas dans ça après c'est vrai que sur Youtube il y a pas mal de choses mais nous on essaie de donner aux pratiquants qui connaissent un petit peu parce que après c'est ça c'est des séances à la carte mais tu fais aussi pas mal d'éducation autour de la boxe j'ai pu voir sur le fil de votre Facebook en tout cas votre page qui avait incitation à regarder des films lire des ouvrages en tout cas des personnalités qui ont marqué l'histoire de la boxe parce que c'est aussi ça l'éducation quand tu es dans un sport qu'on est passionné il n'y a pas que la pratique le jour J c'est essayer d'avoir une culture liée à notre sport je ne sais pas si tu peux nous en dire plus complètement il faut que chaque licencié ou même dès les enfants il faut qu'il s'approprie ce sport il y avait Bourdieu qui disait donner à l'enfant l'envie d'apprendre et toute méthode lui sera bonne c'est qu'en fait on veut donner à l'enfant l'envie de venir à la salle et de pratiquer cette activité après tu peux en faire ce que tu veux l'enfant tu peux en faire ce que tu veux au niveau de l'entraînement c'est à dire que des gestes techniques qui sont hyper redondants qui ne sont pas marrants à faire il va pouvoir se projeter sur le long terme en disant bah ouais mais ça ce geste là à force de le répéter ça va devenir un automatisme donc la répétition le travail tout ça c'est des choses pour nous qu'il faut en faire un fer de lance mais l'éducation comme je l'ai dit d'ailleurs la boxe c'est un moyen c'est vraiment un moyen pour nous de toucher le plus grand nombre de travailler sur l'éducation moi j'ai mes enfants qui font de la boxe avec moi mes deux garçons ma fille elle en a fait aussi pendant une période donc on apprend aussi en éduquant ou en étant dans l'apprentissage on apprend aussi sur les sciences humaines sur les relations avec les autres donc c'est bénef pour tout le monde mais la priorité pour nous c'est vrai qu'il y a un grand grand vol éducatif on a amené on est parti en février on a ramené 7 jeunes plus en montagne donc des allez des 15 18 ans on est parti en dessous de Grenoble donc on a fait on a fait des échanges avec des clubs sur place on était sur un gîte bien dans les montagnes on a fait de la randonnée des activités physiques de pleine nature où ils n'avaient pas l'habitude de faire rien qu'une randonnée à 2000 mètres avec beaucoup dénivelé avec des chaussures de randonnée en sortant dans la zone de confort avec des jeunes pourtant qui sont dans la fleur de l'âge au bout de 2 heures de randonnée en montant sur des falaises et des cailloux ils étaient cuits c'était dans quel objectif c'était dans quel objectif pardon l'objectif c'était de sortir de sa zone de confort sortir du lieu d'habitation où il n'y a que du béton parce que là on était sur un gîte en haut des montagnes où le soir tu ne voyais pas à 2 mètres tellement il faisait noir vraiment c'était de les casser dans leur routine le projet au départ il venait d'eux ils voulaient sortir du quartier mais il faut qu'il y ait une dominante box donc on a essayé de faire un projet sur ça et on a fait des activités de montagne on a fait de la raquette sorti randonnée raquette du ski des randonnées pédestre on a fait des échanges avec des clubs de Grenoble ils nous ont super bien accueillis on a fait on a visité un petit peu la ville de Grenoble donc voilà ça c'est des choses qui font qu'à la fin de l'année les jeunes ils peuvent dire avec ce club là on va pouvoir aller loin ils vont pouvoir nous accompagner sur un projet éducatif sur un projet culturel donc on essaie de mettre pas mal de choses on a fait une visite de l'atel aussi avec un groupe de 7-12 ans Patrick mon collègue a mis un groupe visiter le garage où les tramways étaient en maintenance etc donc ils ont visité tout ce qui tourne autour du transport ça a fait une super sortie super si jamais tu devais résumer en tout cas les valeurs liées autour de la boxe est-ce que vous nous en donnez deux ou trois qui seront fortes et que tu essaies d'inculquer à tes jeunes le premier c'est bienveillance le premier c'est bienveillance le deuxième c'est travail donc la bienveillance la bienveillance pourquoi ? parce que dans le sport dans la boxe comme dans tous les autres sports on est partenaire en entraînement et adversaire sur le ring mais dès qu'on descend du ring le sport l'agressivité parce qu'il y a de l'agressivité reste sur le ring le travail pour moi on peut avoir un talent mais s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de finalité il n'y a pas de résultat et le dernier je dirais l'éducatif pourquoi l'éducatif ? parce que on a tous à apporter on va dire aux éducateurs et à tous ceux qui nous entourent les enseignants ils nous ont tous donné un peu d'éducation il faut qu'on le redonne en retour et voilà super voilà on arrive presque à la fin messieurs si vous aviez un dernier mot Jérémy on va commencer par toi pour résumer en fait cette première échange et au niveau du sporting les mots que tu pouvais les derniers mots pour cette première échange tout d'abord un grand merci à Nagib d'avoir participé à cette première première émission concernant et encore bravo pour ce qu'il apporte au sport nantais et au quartier de Bellevue nous concernant on attend tous la reprise de la pratique et tout simplement rendez-vous sur les réseaux pour toutes les informations qu'on pourra communiquer à nos adhérents super Samuel ouais bah idem du coup un grand merci à Nagib d'avoir fait partie du coup de ce live là avec son expertise on a perdu c'est les aléas du direct on a perdu Samuel entre deux bah du coup il disait merci Nagib pour ceux qui nous ont rejoint donc Nagib qui est on va le rappeler encore une énième fois qui est fondateur et entraîneur au 44 Bellevue Boxing Club un club qui est bien engagé donc sur la pratique éducative et aussi sur l'aspect social donc on apprend la boxe et tout ce qu'il y a autour et puis on permet aux jeunes de se développer de voyager pour découvrir d'autres clubs ils ont été à Grenoble ils ont pu faire un gala au H&A et donc donc Sidi j'espère si tu as un mot aussi à dire à Nagib un grand merci à lui j'étais ravi de partager ce live ce premier live avec Nagib et puis Jérémy et Samuel donc Nagib très très bien ce que tu fais bonne continuation bon courage pour les échéances il y a un vrai un vrai challenge on est en train de vivre quelque chose d'historique qui a vécu auparavant ni par nos parents ni par personne donc du coup il y a un vrai challenge ça permet comme tu disais toi-même de se réinventer et puis d'aller creuser sur des pistes qu'on avait jusqu'alors mis de côté ou pas exploitées encore voilà voilà je te dis à bientôt merci ok Samuel qui vient d'arriver il nous reste 20 secondes ça avait coupé non oui merci à tous et puis effectivement restons optimistes pour la suite tout simplement après effectivement le temps qu'on n'a pas d'habitude là on a ce qu'il faut à l'heure actuelle pour se renouveler effectivement comme tu le disais et puis voir autre chose et puis ajouter d'autres compétences pour notre parcours super écoutez messieurs ça a été un plaisir pour moi merci à tous rendez-vous la semaine prochaine on se dit la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous et donc Naonet Sport la web TV 100% sport nantais et puis 6 affinités donc pendant le confinement on échange on vient vous rencontrer et donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à suivre la page YouTube à vous abonner et on vous dit à très bientôt à vous les studios merci bye bye à bientôt les gars ciao 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 bonne soirée à tous salut ciao